Je voudrais essayer de tendre le cou à certaines pensées qui mettent le sionisme dans le cadre, qui inclut le sionisme, dans le cadre d'un grand complot international, ou d'une grande manipulation qui aurait démarré depuis 10 siècles, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des textes qui parlaient d'une espèce de retour en Palestine, de retour en Europe, mais ces textes, ces prises de position, n'avaient rien ou étaient très peu proches d'une réalisation nationale, étatique. Pendant les 10 derniers siècles, il y a eu ce tentative d'un certain Shatay Tzvi, en 1600, il avait eu la folle idée de rétablir le royaume d'Israël. Et il est allé en Turquie voir le sultan, et il lui a dit, écoute, j'ai eu une mission divine de rétablir le royaume. À l'époque, la Palestine était sous domination turque. Et alors le sultan n'a fait ni eu ni deux, il lui a dit, écoute, tu te convertis à l'islam ou je te coupe la tête ? Donc il s'est convertis à l'islam et il est devenu un partisan musulman extrémiste qui a persécuté les juifs, etc. C'est à peu près la seule dimension historique qu'il y a eu pendant les 10 derniers siècles. Tout le reste était des élucubrations. Alors la doctrine sioniste est née à la fin du 19e siècle. Le sionisme en tant que doctrine politique nationale de réalisation étatique. Il faut d'abord dans le cadre, ça s'est fait dans le cadre de l'Europe qui connaissait à l'époque un grand réveil des nationalistes. De tous les états, enfin la plupart des états s'unifiaient pour former des grands états forts. Le nationalisme devenait la doctrine la plus importante qui mobilisait les nations européennes. Et dans ce cadre, quelques historiens juifs allemands, principalement allemands, de langue allemande, ont imaginé, se sont dit, et ils étaient athées. Il faut partir du principe que les premiers, tous ceux qui ont lancé la doctrine sioniste ou qui ont tenté de la réaliser sur le terrain, étaient totalement athées. Et même, je dirais, anti-juifs dans le sens anti-clérico. C'est-à-dire qu'ils détestaient les juifs religieux, les juifs d'Adespora, etc. Et donc ils se sont dit, pourquoi pas nous ? C'est-à-dire, pourquoi ne pas créer un nationalisme juif ? Et pour vous dire que ce nationalisme était si peu lié à la Palestine, que pendant une vingtaine d'années, les juifs ont hésité entre accepter un état juif à Birobidjan, en URSS, parce que l'URSS voulait mettre à leur disposition, ou la Russie à l'époque, ou bien en Ouganda. Et puis finalement, le congré sioniste de Bâle, en 1904, a dit, non, non, ça sera la Palestine. Mais il fallait, comment dire, créer les conditions historiques, culturelles et intellectuelles pour donner corps à cette idée folle. Bonsoir. On vient de commencer. Prenez place. Donc je disais tout simplement que le sioniste est une doctrine qui a été lancée, créée dans la deuxième moitié du 19e siècle, par des juifs complètement athées. Et quand on les voit, ils n'avaient rien de juifs. C'est-à-dire qu'ils étaient des juifs complètement simulés, en termes de culture, etc. Et ils étaient même anti-religieux, anti-piericaux, anti-juifs. Et dans ce bain nationalisme de l'époque, ils avaient voulu, comment dire, donner au peuple juif un critère national, nationalisme. Seulement, comment faire ? Parce qu'en fait, le sionisme, non seulement n'a rien à voir avec la religion juive, mais il lui est antinomique. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Au départ, le sionisme, en tant que doctrine étatique, nationaliste, est antinomique avec le judaïsme. C'est complètement... Enfin, c'est vraiment aller à l'encontre de la doctrine du judaïsme, qui dit d'ailleurs qu'il est interdit d'immigrer en masse en Palestine. Et donc, il fallait créer, comment dire, il fallait transformer la mythologie du peuple juif pour lui donner un caractère national. Parce que, comment faire d'un peuple dispersé, minoritaire, qui a vécu pour des raisons autres que de retourner en Israël pour créer un État, comment faire pour lui donner le caractère d'un peuple national ? C'est là l'astuce de ces penseurs juifs. Enfin, quand je dis juifs, c'est en guillemets, parce que pour moi, ils n'avaient rien de juif. Mais bon, ils ont hérité de l'aïsme. Et donc, ils ont réécrit l'histoire du peuple juif pour lui donner un caractère qui est anti-historique, qui est faussement historique. C'est-à-dire, une grande idée du sionisme, enfin, de cette doctrine nationale qui va déboucher sur le sionisme et qui va permettre au sionisme de fleurir et d'exister, c'est de dire, ah mais, quand les Romains ont détruit le temple de Jérusalem en 1970, après Jésus-Christ, il y avait un peuple juif, il y avait un peuple indépendant et ce peuple qui était uni, unifié, s'est exilé, a gardé les mêmes caractéristiques, a gardé sa foi pour retourner un jour en Palestine et reformer cet État. Ça, c'est la base de cette doctrine créée par ces historiens, entre guillemets, juifs. Enfin, je vous conseille de voir une vidéo de Shlomo Sainte, par exemple, comment le peuple juif fut inventé. Donc, d'accord. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'exil du peuple juif en 1970. Ça, c'est vrai. Ça, c'est trouvé. Enfin, aujourd'hui, on le sait. D'une part. Donc, en fait, quand les premiers sionniers sont arrivés en Palestine, comme Ben Gurion, par exemple, à un moment donné, ils se sont dit, les Palestiniens qui sont là, est-ce que ce n'étaient pas les habitants de l'époque qui ont été obligés de se convertir à l'islam ? Et pendant quelques années, ils ont essayé de rétablir des ponts avec eux. Et Shlomo Sainte cite des lettres de Ben Gurion où il avait caressé cet espoir. Et puis, cet espoir ne s'est pas réalisé. Et donc, les sionniers se sont dit, non, 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 ce sont nos ennemis, ça ne peut pas être... En fait, c'étaient les vrais descendants, ce sont les vrais juifs qui étaient en Palestine. Deuxième point, on désaccorde avec l'idéologie sionniste, c'est-à-dire l'idéologie historique qui voulait recréer un sentiment national juif qui disait que le peuple juif est uni, c'est le même peuple qui a été chassé et qui revient. Ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, quand on compare les juifs du Maroc, les berbères, les juifs de Casablanca, les juifs de Pologne, on n'a rien en commun. C'est totalement des peuples différents. On n'a absolument rien. Ce n'est pas du tout le même peuple. Il y a eu des juifs qui sont convertis, il y a eu des berbères qui sont convertis aux judaïfs, il y a eu des juifs achkénazes, les kazakhs qui sont convertis aux judaïs, mais ainsi de suite. Il y a un mélange tel qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas vraiment de peuple juif sur lequel pouvait reposer cette doctrine. Mais, il s'est trouvé des gens, comme par exemple Théodore Hartienne, qui avait assisté au procès de Dreyfus en Paris, et qui s'est saisi de cette histoire pour dire, voilà, oui, oui, on va créer un état juif, il s'est trouvé des gens, et surtout, parce qu'un penseur n'aurait jamais rien pu faire, il s'est trouvé en Russie et en Projeune, et ce n'est pas du tout un hasard, il s'est trouvé quelques milliers de personnes qui ont voulu réaliser cette idée. Pourquoi ils ont voulu la réaliser ? Parce qu'à l'époque, fin du 19e et début du 20e siècle, il y avait une grande oppression des juifs dans ces pays-là. Le syonisme n'a jamais, comment dire, suscité une admiration quiconque chez les juifs français, anglais, bien établis. Ça, c'est un fait, à part quelques personnes isolées. Mais, dans l'ensemble, il n'y avait aucun mouvement de foules enthousiastes. Donc, il y avait, en fait, à l'époque, les premiers sionistes, c'était des marxistes. Il faut imaginer que c'était des gens qui ressemblaient plus à Lémini et à Trotsky qu'à des rabbins ou à des philosophes juifs. Donc, c'était des gens formés à la durée, formés à la trotsky, c'est-à-dire capables de prendre une idéologie à leur compte et d'aller à la trotsky avec une rigueur, un enthousiasme et une volonté de faire. Et ça, parce qu'il fallait le faire à l'époque. C'est un exploit en soi, sans compter les accotés. Il fallait quand même le faire. Et enfin, les juifs qui étaient, les révolutionnaires juifs de l'Est de la France étaient divisés en deux groupes. Il y avait des groupes qui disaient il faut aller en Israël, enfin, dans une nouvelle terre pour recréer l'homme nouveau, un homme nouveau syrianiste, un homme nouveau juif et ils avaient l'image de la pyramide inversée. C'est-à-dire, ils se sont dit, c'était des vrais marxistes qui réfléchissaient en terre marxiste. Et il disait, voilà, les juifs ont toujours vécu selon cette pyramide-là. C'est-à-dire, tous les peuples vivent avec une pyramide, les paysans, les ouvriers, les commerçants, la classe moyenne. Les juifs vivaient sur une pyramide inversée. Ça veut dire que les paysans, il n'y avait rien du tout, les ouvriers, etc. Donc, leur but, c'était de recréer, de renverser la pyramide et de recréer une société juive sur la base de principes marxistes avec des ouvriers, etc. Et pour vous montrer ce que, pour vous dire que le sionisme n'a jamais, enfin, à l'époque, je suppose, années 20 et 30, n'a jamais été une cause qui avait mobilisé les juifs, il faut savoir que de 1880 à peu près, c'est à peu près l'époque où, disons, commencer dans ces pays-là, dans cette Russie et cette Colombie soumise au pogrom et aux révolutions sociales et politiques, il y a eu jusqu'en 1924. Pourquoi ? 1924, c'est l'année à laquelle les États-Unis ont fermé leurs frontières. C'est-à-dire, pour émigrer aux États-Unis, il fallait désormais avoir un visa, etc. jusqu'en 1924 les portées étaient ouvertes. Il y a eu 2 millions de juifs qui sont partis aux États-Unis. Il y a eu 30 000 qui sont partis en Palestine. Donc, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le sionisme attirait très très peu de monde, n'attirait que des gens qui avaient cette idéologie de refaire quelque chose sur une terre qu'ils croyaient pour eux destinée. et en fait, ils n'avaient aucun, encore une fois, ces gens-là, non seulement n'avaient aucun lien avec la religion, mais ils détestaient la religion. Ils détestaient les juifs de la Despora qui vivaient de commerce, qui vivaient dans la nonchalance, alors qu'eux, ils allaient se battre et en fait, c'est vrai, ils se sont battus. C'est-à-dire qu'ils ont fait preuve d'une volonté extraordinaire de construire, de se livrer à l'agriculture alors qu'ils ne savaient rien faire et de monter des coopératives agricoles, de nouvelles villes, de nouveaux villages, etc. Et donc, cette communauté va progressivement s'étoffer mais pas trop parce que contrairement à ce qu'on pense l'Angleterre qui avait, comment dire, par la déclaration de Balfour, énoncé l'idée d'un état national, d'un foyer national, juif. En fait, l'Angleterre a tout fait aussi pour contrôler cette immigration. C'est-à-dire ne voyait pas d'un bon oeil. En fait, pour l'Angleterre, il fallait sauvegarder les deux côtés. Donc, il fallait diviser pour aimer. Ne pas trop donner aux juifs mais leur donner suffisamment pour combattre les arabes mais sans heurter trop les armes. Donc, en fait, ils avaient mené une politique disons plus ou moins une fois ici, une fois ici, une fois un coup là. Et donc, les sionistes, comme je vous ai dit, qui étaient venus avec cette mentalité de trotskisme, de l'ennimisme, c'est-à-dire de gens capables de tout, c'est sans fois ni loin. C'était une armée, une petite armée de gens déterminés mais à tout faire. Par exemple, en 1924, il y avait un notable juif qui habitait Jérusalem et j'ai oublié son nom, Van Der quelque chose avant. Et qui allait partir à Londres à la tête d'une délégation pour dire aux Anglais écoutez, cette histoire de peuple juif, d'état juif, c'est vraiment la source d'embêtement s'il vous plaît arrêtez de jouer, on vit très bien avec les Arabes, on vit très bien ensemble. Avant de partir, il a été assassiné par les Syrismes. Voilà, vous savez, les Syrismes ont dit ce type-là et non seulement ils l'ont assassiné mais en 1961, un des types qui l'avait assassiné, il est passé à la télévision israélienne, il a dit oui, j'ai fait partie du commando qui avait assassiné ce type et on a très bien fait parce qu'il fallait faire l'état. C'est vous dire, par exemple, ils ont créé une espèce de mafia ils avaient des méthodes mafieuses. Il y avait un juif qui avait une imprimante qui avait un ouvrier arabe il a dû le voir et je lui ai dit tu vas chasser ton ouvrier arabe et tu vas prendre un juif sinon on te grue d'imprimerie. Donc, ils avaient des méthodes qu'il faut comprendre c'est-à-dire l'origine des sionistes ce n'est pas des enfants de cœur et on peut comprendre par la suite leur comportement. Ça explique cette cruauté, ce cynisme dont ils ont fait preuve par la suite. et donc ils faisaient du terrorisme ils pourchassaient les arabes leurs implantations communautaires les kiboutines étaient très bien étudiées pour par exemple emprisonner un village arabe et préparer le terrain pour l'encerclement pour le départ c'était vraiment des gens d'une lucidité incroyable. donc et alors ce qu'il faut il y a un point aussi qui est important c'est quand j'ai fait une petite introduction tout à l'heure pour dire que le sionisme ce n'était pas quelque chose à mon avis c'est-à-dire la création d'un étage vif et la réalisation de l'idéal sioniste n'était pas quelque chose qui avait été monté un siècle ou deux siècles ou trois à l'avance c'était il n'avait pas beaucoup de moyens ces sionistes là et à la force du poignet avec les méthodes dont j'ai parlé et après il y aura l'unité et l'unité etc. de la Palestine ils ont réussi à monter à jeter les bases d'un nouvel état et cet état n'était pas gagné d'avance il faut voilà c'est-à-dire en fait ceux qui jugent la force du sionisme d'aujourd'hui et qui veulent transposer sur l'histoire ça n'a rien à voir enfin moi qui ai étudié l'histoire du sionisme dans les années 20-30 c'était presque une chimère une lubie c'était vraiment la réalisation d'un état juif serait passée pour miraculeuse et donc c'est pas à l'époque ils ne pensaient pas à la domination à l'expansion etc. je s'y dis bien sûr ils avaient des visions déjà territoriales assez étendues par exemple ils avaient construit déjà des kiboutines en Jordanie dans le nord de la Jordanie et sur le Sinaï c'est donc ils avaient déjà des ils prévoyaient prévoyaient que parce que chaque point de colonisation était étudié en fonction de ce qu'ils pourraient éventuellement par la suite prendre et conquérir donc voilà l'état est constitué il y a 600 000 juifs bon première action de ce nouvel état chasser le 95% ou 90% des palestiniens manu militari les gens chassés et non seulement les gens chassés mais ils ont ils ont fait quelque chose que je crois qu'aucun conquérant n'a jamais fait dans le monde dans l'histoire de l'humanité ils ont rasé 450 visages palestiniens c'est à dire ils ont rasé tout ce qui pouvait représenter la Palestine les fermes les cintières les églises les mosquées les magasins et pour il faut avoir un esprit cynique extraordinaire pour faire un truc pareil pour penser un truc pareil c'est à dire non seulement chasser les populations qui sont parties mais détruire c'est extirper toute trace enfin ils ont été obligés de laisser quelques trucs mais quand on se promène en Israël on ne voit rien et alors c'est pour ça que les gens disent putain il n'y avait rien dans ce pays qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des choses de grandir mais ils ont détruit mais systématiquement ça c'est détruit à 1900 donc maintenant cet état cet état n'était pas on sentait quand même le danger venir il faut comprendre une chose c'est que Truman à l'époque président des états unis avait demandé à Ben Goren de reporter la déclaration d'indépendance parce que la déclaration d'indépendance aurait signifié le début des hostilités avec les arabes etc ce que Ben Goren a refusé c'est à dire que déjà en 1948 on pressentait le danger de l'existence de cet état voilà un état est créé comment le peupler et ben on a une réserve de populations extraordinaires dans les paysages de Jules moi qui étais au Maroc enfin qui participait dans un mouvement si on dit etc je sais des moyens qu'ils ont utilisé en Égypte et en Irak ils sont allés même jusqu'à commettre des attentats anti-juifs pour dire voilà vous êtes en danger au Yémen ils ont envoyé des avions les juifs ne savaient même pas qu'est-ce qu'on leur voulait on les montait dans des avions et on les envoyait en Israel enfin ils ont détruit ça je crois que probablement une des raisons pour lesquelles je les déteste c'est qu'ils ont détruit toute une civilisation judéo-arabe qui représentait peut-être je sais pas moi de 1,5 million 2,5 millions de gens avec avec une culture avec un artisanat avec une musique vous savez par exemple à Meknes il y avait dans la Médina il y avait des quartiers enfin par exemple les bijoutiers les quartiers il y avait le quartier des bijoutiers les 40 bijoutiers étaient des juifs qui faisaient des bijoux sur mesure il y avait des chanteurs enfin il y avait toute une vie sociale culturelle culturelle religieuse qui a été effacée par l'action des sionistes parce que la moitié des juifs du Maroc étaient partis en grève mais l'autre moitié ne pouvait plus rester il fallait qu'elle parte parce qu'ils ont créé les conditions les conditions d'une coexistence n'étaient plus assurées et donc les juifs d'Irak ont disparu les juifs d'Egypte ont disparu les juifs de Tunisie du Maroc d'Algérie etc et donc ils ont réussi à peupler ils ont réussi à ramasser peut-être entre presque un million de juifs ou peut-être un peu moins peut-être moins et ces juifs ils vont les parquer dans les zones de ce qu'on appelle là-bas les zones de développement et ils vont subir toute forme de racisme à l'époque être juif arabe c'était c'est un peu comme si on était des arabes vis-à-vis des français c'est pour vous dire ceci c'est que tous les juifs qui sont partains les plus grandes de part des juifs ont toujours été le fait n'ont jamais été volontaires il n'y a jamais eu de mouvement populaire important ni de France ni d'Amérique ni d'Argentine ni d'aucun pays qui a voulu réaliser l'idéal sioniste l'idéal sioniste les juifs ils étaient pauvres mais de façon oui bon voilà mais très peu voulaient vraiment y aller c'est en fait le sionisme à l'époque moi je me souviens de Meckner d'abord tous les religieux aujourd'hui c'est différent bien sûr mais jusqu'en 948 tous les rabbins tous les dirigeants religieux nous mettaient en garde contre les sionistes et les sionistes parce que c'était donc c'était des renégaples et c'était pas des juifs vous savez mon père est arrivé en Israel en 68 par exemple mon père était un homme pieux bon et tout de suite et quand je suis allé lui rendre visite la première fois en 69 une des premières choses qu'il m'a dit tu sais Jacob ce sont pas des juifs pourquoi ? parce que pour lui c'est quoi être juif ? c'est quelqu'un qui est bon qui a la foi qui respecte les prescriptions religieuses le chabat etc et là il est tombé dans une société une jungle et il se dit c'est pas possible je me suis trompé c'est pas ce qu'on m'a raconté les russes c'est pareil c'est à dire à un moment donné les russes on a inventé je crois que la plupart de vous n'ont pas vécu cette période mais à partir des années 60-70 on a lancé une grande campagne qui s'appelait Let's My People Go je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse chanson de Armstrong et ils ont repris cet argument pour dire laisser les juifs partir les juifs sont prisonniers en URSS et donc ils ont mené une telle campagne à New York dans les médias etc que l'URSS a dit il faut imaginer le matraquage Let's My People etc sauf que les juifs au début ils partaient à Vienne et de Vienne ils s'équipaient pour demander l'Asie politique en Amérique au Canada et là c'est l'affolement parce qu'on va pas les faire sortir du RSS pour qu'ils aillent là-bas donc les sionistes sont arrangés pour que les juifs qui ditaient l'URSS aillent en Roumanie à l'époque c'était C.O.S.E.S.C.U. à Bucarest ils ont donné du fric à C.O.S.E.S.C.U. et ils lui ont dit voilà ces gens-là n'ont pas le droit de sortir de l'aéroport ils arrivent à Bucarest et de là a été la rue et donc en fait les falachants c'est pareil c'est-à-dire les juifs et t'es sûr on les a emmenés par dizaines de milliers mais en fait c'était des opérations de commandos c'est juste pour vous dire que le sionisme n'a jamais n'a jamais séduit un grand nombre de juifs voilà c'est la vérité je veux dire les juifs français il a fallu faire des attentats faire des campagnes etc. pour créer cette insécurité pour qu'ils se disent bon manipuler l'opinion publique finalement pardon manipuler l'opinion publique voilà et même je veux dire ils n'arrivent pas à créer ce mouvement de masse pour les faire partir de tout temps il y a eu des antisionistes enfin peut-être j'en parler mais disons depuis le début je citerai par exemple quelqu'un qui s'appelle Hadam pour vous dire l'importance de ce type c'est qu'il a une rue à Tel Aviv une des premières rues à Tel Aviv et c'était quelqu'un qui avait déclaré et qui était pour un sionisme culturel et pas national et pas national ce qu'il entrevoyait il y a beaucoup de sionistes de l'époque qui habitaient en Israël ou en Palestine et qui disaient attention on va aller vers une guerre on va aller vers une confrontation mais ils n'ont pas ils n'ont pas toujours été entendus Albert Einstein par exemple il a aussi on voulait on voulait lui donner la première présidence il a refusé Hannah Arendt également a fait des déclarations sur cet état potentiellement dominateur guerrier etc donc de tout temps il y a eu des juifs quelques-uns les autres étaient indifférents mais il y avait quelques juifs anti-sionistes les autres la masse ne voulait pas y aller mais à partir de 48 il y a une inversion on a découvert le choix l'état juif existait et grâce au saïanisme etc enfin la propagande l'état juif a réussi à faire main base sur toutes les institutions juives de tous les pays de la despoir c'est à dire qu'aujourd'hui toute institution juive est sioniste ou bien elle n'existe c'est à dire elle est rejetée dans dans les poubelles de l'histoire où personne n'en parle ou bien elle est diabolisée etc donc cet état sioniste va avoir du mal à exister jusqu'en 1967 c'est à dire c'était un petit pays qui n'avait pas beaucoup de moyens qui ne recevait presque rien des états unis contrairement à ce qu'on enfin les états unis n'ont commencé à aider Israël qu'à partir de 1967 et surtout à partir de 118 lorsqu'il a signé un trététier avec l'Égypte mais jusqu'en 1967 c'est un pays exemple c'est un pays qui vivait très mal il y avait de grandes périodes d'économie très difficiles de dépression économique et à un moment il paraît que dans les débuts des années 60 on se demandait s'il n'allait pas mettre la clé sous la pente c'est probablement ce qui explique la guerre de 67 le sionisme qui au départ était la réalisation d'un idéal dans les circonstances et dans les conditions que je vous ai décrites une fois l'état réalisé va se transformer petit à petit en un instrument de domination impériale c'est à dire il va se mettre au service où d'autres puissances vont l'utiliser pour leur visée impériale l'exemple le plus le plus courant le plus classique c'est 1956 la campagne du Sinali pour ceux qui ne savent pas c'est Nasser a nationalisé le Canada de Suez en 1955 et l'Angleterre la France et Israël ont lancé une campagne contre l'Égypte campagne militaire avec débarquement de force Israël attaquait par le Sinali et la France et l'Angleterre ont attaqué pour ça pourquoi ils ont fait ça ensemble l'Angleterre parce qu'elle voulait récupérer le canal de Suez qui était supposé lui appartenir donc elle était contre la nationalisation la France pour couper la route pour couper l'approvisionnement du FLN algérien qui passait en grande partie par l'Usy donc ils se disaient si on arrivera à renverser Nasser ou à lui donner une leçon on va interrompre ou en tout cas amoindrir l'arrivée des armes des moyens etc du FLN algérien et Israël parce qu'il se dit voilà une occasion en or de montrer notre puissance notre alliance et notre utilité dans le camp qui s'était choisi et je vais vous dire à quel point l'existence d'Israël est due presque à hasard extraordinaire extraordinaire dans le sens voilà voilà il ne faut pas comprendre ça extraordinaire ça veut dire pas ordinaire voilà en 1947 il y a eu le vote à l'ONU pour le partage de la Palestine bon il se trouve que le vote était très serré à une voix près bon ils ont acheté des voix ils ont acheté deux voix d'Amérique latine j'ai oublié des pays et ils ont ils ont ils ont fait des écoutes téléphoniques ils sont allés voir les présidents ils ont dit voilà si vous faites pas de l'ONU ils ont fait pression sauf que le bloc communiste ils étaient quand même cinq ou six voix a voté pour Israël a voté pour le partage s'ils avaient voté contre c'était fichu d'autant plus que l'URSS à l'époque était au conseil de sécurité et pourquoi Staline a voté pour Israël pour la partition parce que à l'époque le monde arabe en entier était sous la domination impériale américano-britannique ou française et seul Israël se battait contre un des pays impérialistes et qui passait pour communistes parce qu'ils avaient créé une société communautariste enfin c'est à dire socialiste kibbutznik kibbutznik à la limite communiste etc et donc Staline s'est dit voilà une occasion au nord de mettre le pied dans cette région là et de faire la nique à l'Angleterre donc ils ont aidé c'est la Tchécoslovaquie qui fournissait les armes aux futurs états de 46 à 48 pour se battre contre les armes sur ordre de l'URSS donc en fait c'est le camp communiste Staline a fait un mauvais calcul mais enfin bon à l'époque ça pouvait se concevoir il s'est dit si j'aide Israël je peux mettre la main dans cette région parce que les autres pays étaient tous sous nomination britannique ou américaine et donc c'est grâce à ce ce petit miracle si on en veut bien c'est dire que le Chironisme n'était pas destiné à s'installer et à prospérer mais une fois qu'il était là tout de suite après Israël le petit état va se tourner vers la France et la France va lui fournir toutes les armes qu'il voulait l'énergie nucléaire la bombe atomique c'est la France qui lui a donné la bombe atomique et Chimon Peres le ministre de la Défense avait un bureau ministère de la Défense apparu il était comme chez lui la France a beaucoup pété et donc la campagne de 1956 a été déjà une première illustration de cet axe qui va se construire entre Israël et le monde occidental et c'est là où on va saisir la transformation du Chironisme c'est à dire au départ c'était la concrétisation d'un idéal national avec tout ce qu'on peut penser autour la question n'est pas là pour le moment mais c'est la concrétisation on est passé de la concrétisation d'un état voilà on veut un état et un foyer machin tout à propos et il va devenir petit à petit un instrument de guerre au service de l'occident c'est à dire Nasser vous embête et bien moi je suis prêt à lui taper dessus pour vous rendre service et donc en fait le monde arabe qui était en pleine ébullition dans les années 50 et 60 il ne faut pas oublier à l'époque que Nasser voulait l'unité du monde arabe l'unification du monde arabe il était contre les monarchies les monarchies le détestaient de Nasser vous savez que j'ai raconté dans une vidéo je sais pas si vous l'avez vu que quand Nasser a été battu en 67 le roi Hassan II a sablé le champagne pour fêter la défaite de Nasser parce qu'il détestait Nasser les monarchies parce que lui il fomentait le soulevement des peuples contre leur dirigeant et donc à partir de 67 la donne change Israël comment dire le sionisme va devenir un instrument de domination d'expansion territoriale et il va devenir un instrument extrêmement utile à l'Occident et c'est pour ça d'ailleurs que l'Occident ferme les yeux sur les caprices ou les comportements d'Israël parce qu'Israël est un élément qui est devenu de plus en plus incontournable pour la défense des intérêts du monde occidental aujourd'hui c'est à dire qu'on est arrivé à la situation où aucun pays n'ose lever le petit doigt contre l'Occident on leur permet une petite marge de manœuvre mais grosso modo le monde arabe s'est couché devant l'Occident grâce à Israël entre autres c'est à dire toute révolution par exemple l'Irak a voulu construire une centrale nucléaire pacifique en 1978 Israël l'a détruite parce que l'un pays arabe n'a pas le droit d'avoir l'énergie nucléaire le Liban avait développé c'est un épisode qui est très peu connu le Liban avait développé une petite industrie spatiale c'est extraordinaire en 6203 en fait qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'une université privée c'était l'époque des Scoutniks enfin bon pour les jeunes c'est autre chose enfin bon mais c'était l'époque des Scoutniks Gagarin qui faisait des trucs et donc l'université libanais s'est dit pourquoi le département de physique s'est lancé dans la construction de fusées bon au début ils faisaient des fusées comme ça à partir d'anales ils achetaient des trucs aux yeux zinc et tout ils faisaient du carburant puis ils augmentaient ils sont arrivés en deux ans ils étaient arrivés à lancer une fusée jusqu'à Chine enfin jusqu'aux abords de Chine c'est-à-dire ils pensaient envoyer un satellite c'est pas grand chose on met un satellite dans une fusée on l'envoie et là il faudrait où est-ce qu'on va et ils ont fait interdire voilà c'est-à-dire donc en fait c'est devenu le surdile en tant que tel donc matérialisé par exemple est devenu un instrument de domination de l'Occident et il y a des liens aujourd'hui le plus grand spécialiste des drones c'est Israël Israël est probablement le 4ème ou 5ème fournisseur d'armes dans le monde il fournit la Chine et l'Inde sont ses principaux clients vous imaginez la Chine et l'Inde les deux grandes superpuissances nucléaires et par exemple le Soudan qui allait basculer vers la Chine c'est grâce au service secret israélien qu'il y a eu la partition du Soudan donc en fait c'est devenu un instrument très important dans la domination impériale du monde arabe et l'action par exemple quand je ne sais pas si vous connaissez un type qui s'appelle André Ajoné au Maron c'est le conseiller économique du roi et je l'ai traité publiquement d'être un Sayam donc au service du Mossad ça a fait un peu de pas mal de gros vies au Maroc et en fait un jour ils m'ont dit mais pourquoi vous dites que c'est un Sayam j'ai dit écoutez il a réussi en quelques années à légitimer la présence israélienne dans un pays arabe c'est à dire que la première la Soudan a été le premier à recevoir des dirigeants sionistes Rabin et Thérez en 1985 ou 1986 ouvertement c'est à dire je brise le tableau je rechois les dirigeants sionistes alors que la Palestine est occupée le Golan est occupé etc et c'est là le tour de force qui est extraordinaire c'est à dire que en fait le sionisme est devenu au delà c'est à dire on n'est plus on n'est plus dans la logique de créer et un petit état etc aujourd'hui il fait partie le sionisme matérialisé par l'état d'Israël fait partie du grand échiquier mondial de la domination et du bras armé de l'occident pour mater ou pour écraser toute rébellion ou toute forme de contestation de ce nouvel ordre mondial ceci étant dit moi je pense enfin je ne sais pas si vous avez vu le documentaire l'oligarchie du sionisme moi je suis convaincu que j'exprime cette idée que c'est le point faible du nouvel ordre moi c'est vrai parce que le sionisme en tant que tel il est triomphant aujourd'hui mais il a un point faible qui est essentiel c'est qu'il est il se délégitime de plus en plus ça veut dire qu'il y a un vent de délégitimation qui touche l'idée même de cette existence aujourd'hui c'est vrai que le système fait bloc autour de cette idée qui est comment dire traumatisante vous imaginez par exemple le mois prochain en avril il y a une université britannique qui va faire un colon sur la légitimité d'Israël bon il faut voir l'hystérie des médias juifs parce qu'ils se rendent compte que le vent est en train de tourner non seulement pour boycotter Israël mais même de remettre en question cet état de fait et comme le sionisme est entré dans une phase de super domination absolue et qui va avec une arrogance incommensurable vous savez ils se disent le monde est à nos pieds les dirigeants sionistes ont l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ça passe et donc ils poursuivent avec une arrogance extraordinaire leur politique c'est pas qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vont trop loin mais qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière c'est à dire ils ont créé un état qui non seulement contrairement à ce qu'ils voulaient au départ un état refuge disons avec des frontières reconnues etc à une espèce de monstre de dominant et qui ne peut pas revenir en arrière c'est ça qui est important bien sûr aujourd'hui ils ont suffisamment d'influence alors en France pour dire à Valls et à d'autres il faut absolument matraquer le fait que l'antisyonisme c'est l'antisyonisme c'est totalement contraire même à la raison je veux dire le sionisme est une idéologie politique et il y a même des juifs des grands franceurs qui étaient antisyonistes c'est à dire qu'ils sont contre cette idée même d'un état juif c'est non seulement elle est aléatoire mais elle est dangereuse et dangereuse dans le sens où elle cristallise l'hostilité non seulement vis-à-vis d'Israël mais vis-à-vis de tous les juifs du monde entier parce que l'hostilité qui se développe contre Israël se reporte sur les juifs du monde entier qui passent pour les complices de l'état d'Israël le sionisme a réussi le tour de force au départ bien sûr parce qu'il voulait se considérer comme un bloc uni et fort mais après ça se retourne petit à petit contre lui c'est à dire pour moi c'est une évolution historique mais qui montre déjà il y a bien certains faits qui montrent cette évolution le boycott etc les manifestations l'antipathie bon finalement en fait pour moi je pense qu'historiquement parlant ça aurait été une parenthèse je ne sais pas comment elle se terminera mais en tout cas une parenthèse de violence et de dégâts que hier j'ai dit quelque chose sur l'humanité que l'humanité malheureusement est incapable de résoudre lorsqu'il en est encore temps de Gaulle en 67 il avait bien dit je ne sais pas si vous connaissez cette conférence de 13 novembre en 67 il avait dit que Israël peut vivre dans ses frontières mais qu'il arrête de faire venir des juifs parce que en faisant venir plus des juifs il a besoin d'espace vital et donc en fait c'est ça le truc c'est que l'idéologie sioniste elle-même devient une idéologie d'expansion et de domination un sioniste est quelqu'un qui est incapable d'imaginer faire la paix sur un pied d'égalité avec les arabes qu'il déteste et qu'il méprise on ne peut pas faire la paix dans ces conditions là voilà je vous remercie merci merci Applaudissements.